115 Montréal Bonjour, ici Louise-Marie Bouchard de l'émission J'aime Montréal. Vous écoutez CIBL, 115 Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En ce moment, le titre, il faut dire, il va y avoir une version française, anglaise, espagnole et créole. Donc pour l'instant, on va avec Citizens of Nowhere. C'est le titre évidemment qui va être en anglais. On travaille avec Jean-Claude Martineau, le conteur haïtien, dramaturge, chanteur corallin, extrêmement bien connu. Lui-même, il est immigrant. Il a dû quitter Haïti à cause de la dictature. Il parle au nom de ses compatriotes dans le documentaire. Ça rajoute vraiment quelque chose d'humain. Puis pour l'instant, on se laisse place aussi à ce qui est un nom peut-être plus poétique qui émerge dans le montage pour la version française. Mais pour l'instant, pour nous trouver, c'est Citizens of Nowhere. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et aussi sur le site Kickstarter parce qu'on est en pleine campagne de socio-financement, il faut le dire, pour terminer le documentaire. On a besoin de… on demande l'aide au public parce que c'est un projet, une base indépendante. On a reçu de l'aide du Conseil des arts du Québec et du Canada pour faire le tournage. Maintenant, pour le montage, on va être à l'Office national du film qui nous offre quelques services. Mais on a besoin encore de 15 000 $ pour payer les droits musicaux, la conception sonore, faire le titrage, sous-titrage, la traduction, tout ce qui va nous permettre de faire en sorte que ce film-là soit un outil d'information puis de sensibilisation. Je veux voir. Donc, il n'y a pas une projection qui soit déjà planifiée? Oui, absolument. Oui. La date n'est pas encore… Arrêtée. Oui, mais c'est une question d'heures et de jours. Ça va être fin février dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs. Absolument. On va faire la première mondiale ici à Montréal. Donc, le socio-financement, c'est aussi ça. C'est que vous pouvez déjà vous procurer une version digitale du film à l'avance, évidemment, ou un billet pour le lancement. C'est aussi une manière de manifester votre intérêt. Il faut dire que jusqu'à présent, en deux semaines, on a quand même déjà réussi à amasser la moitié des fonds, ce qui est déjà très bien. On est allé chercher 1 500 likes sur Facebook. On voit qu'il y a un engouement, un intérêt pour le film. Maintenant, on demande votre appui pour donner un dernier petit coup avant Noël parce que la campagne se termine le 21 septembre. Je vois. Le 21 décembre? Le décembre, pardon. Oui, tout à fait. Alors, je vois qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, la version qu'on va pouvoir obtenir sur Kickstarter, est-ce que c'est une version complète ou bien c'est simplement une bande-annonce? En ce moment, pour ceux qui s'intéressent au sujet, vous pouvez aller sur Kickstarter pour voir des extraits puis une bande-annonce du film. Mais en donnant un montant, exemple, 20 $, vous pouvez acheter une version digitale qu'on va évidemment donner aux gens quand le film va être terminé ce printemps. D'accord. Alors, c'est à surveiller. Mais nous allons revenir tout à l'heure pour vous poser des questions concernant justement votre constat sur le terrain parce que vous avez quand même passé un certain nombre de jours. Vous avez vu des gens qui sont sur place. Vous avez probablement vécu aussi des situations qui étaient souvent pénibles simplement autour de la frontière entre Haïti et la République dominicaine, la République d'Haïti et la République dominicaine. Il y avait des, je dirais, des groupes. Donc, il y avait souvent foules. Et souvent, il fallait, pour pouvoir faire le passage de ces gens-là, souvent, c'était assez difficile, assez compliqué. Et aussi, on parle des marchés qui sont sur place où il y a un va-et-vient qui se fait entre les deux pays justement par rapport à l'échange commercial. Ça aussi, ce sont des choses qui engendrent facilement des petites situations. Et nous allons en parler tout à l'heure avec vous. Et tout de suite, nous allons prendre le temps d'écouter encore une pièce qui nous est proposée ici par Bélo. Et je salue en même temps la présence de Julien qui est avec nous et à qui je dis bonjour et merci d'être là à la barre pour me seconder ici. Et nous allons écouter justement cette prestation Louvrigène interprétée ici par Bélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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